A Saint-Etienne Fermeux, c'est avec votre serviteur, le jeune pasteur Christian, c'est également avec la collaboration de notre frère Gildas, c'est notre frère Gildas également avec l'émission Je m'interroge. La Saint-Etienne Fermeux, c'est avec notre frère Pierre au montage technique. La Saint-Etienne Fermeux, c'est avec ces deux protégés, pas vraiment les anonymes, ce sont les protégés du ministère, ceux que nous préservons pour ne pas les exposer et qui nous aident à maintenir le cap. La Saint-Etienne Fermeux, c'est également la Saint-Etienne Télévision, c'est avec à la régie ma fille ce soir et la Saint-Etienne Fermeux, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Bienvenue, toi qui es connecté et qui ne m'écoute pas ton téléphone, bienvenue, toi qui es concentré derrière ton ordinateur pour me suivre, bienvenue, toi qui as mis tout de côté afin d'être éduqué dans la spiritualité. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, si c'est la première fois pour toi de te connecter, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur l'intérêt des choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome, dans Deutéronome chapitre 1, chapitre 4 à partir du verset 1, dans Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 1, la parole de Dieu dit, « Mais, tenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en reclencherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. La parole de Dieu te dit ce soir que tu n'ajouteras rien et tu ne reclencheras rien. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, tel que écrit dans la Bible. La parole de Dieu dit que écoute ma fille, écoute mon fils, écoute, écoute les ordonnances que ton frère t'enseigne, écoute les ordonnances que ton frère t'enseigne, mets-les en pratique afin que tu vives. Mets-les en pratique afin que tu entres en possession de ta situation de stabilité. Mets-les en pratique tel que je te le présente. Mets les paroles de la Bible en pratique, les paroles du Dieu de tes pères. Tu n'y ajouteras rien et tu ne reclencheras rien. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, tel que ton frère te l'enseigne. Observe seulement les commandements. Si quelqu'un te dit de faire quelque chose, demande à la personne où ça se trouve dans la Bible. Et si la personne n'arrive pas à te montrer cela dans la Bible, fais semblant d'écouter la personne et dis à la personne la prochaine fois et n'écoute plus jamais la personne. Ne permets à personne de te demander de faire quelque chose sur la base de son raisonnement ou du raisonnement des hommes, sur la base de la tradition. Contente-toi de faire seulement ce qui est écrit et si quelque chose n'est pas écrit, ne fais pas. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie ce soir.